Voilà, alors nous nous interrompons une deuxième fois pour remettre les trois prix suivants. Et pour le prix des Cliniques Universitaires Saint-Luc, j'appelle le professeur Jean-Louis Van Overskeld. Voilà, j'ai le plaisir de décerner le prix des Cliniques Universitaires Saint-Luc à Mohamed Tayeb Salahouachi. Alors ce prix est décerné pour son travail de portfolio qui s'intitule « Prise en charge multidisciplinaire d'un accident vasculaire cérébral hémorragique associé à l'insuffisance renal aiguë chez un patient transplanté hépatique ». Comme quoi il y en a qui n'ont pas de chance quand même. Et c'est donc avec plaisir que je lui remets ce chèque d'une valeur de 1 500 euros. Alors pour le prix de l'Ordre des médecins du Brabant, j'appelle le docteur Pierre Dupré. L'Ordre des médecins du Brabant et de Bruxelles, l'expression française, a le plaisir de remettre un prix de 1 500 euros à Mme Sarah Lambotte. Pour son travail portfolio intitulé « Incidents critiques et questionnements autour du respect du patient en salle d'opération ». Applaudissements. 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 Et pour le prix de l'association, des médecins des médecins alumnis et de la revue Louvain Médicale, j'appelle les professeurs Beuskart et Hermanns. Le professeur Beuskart et Hermanns. Applaudissements. Alors, le prix de l'association des médecins alumnis, les anciens de l'université catholique de Louvain et de la revue Louvain Médicale, a été partagé cette année entre deux lauréats. Il y a Mme Salomé Duprier pour son article publié dans la revue Louvain Médicale et intitulé « Prédisposition héréditaire aux hémopathies malignes ». Applaudissements. Merci. Le prix également a été attribué à M. Lilas Alzeïne. Applaudissements. Madame. Déjolée. Applaudissements. Applaudissements. Et nous les félicitons très chaleureusement. Applaudissements. 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 Alors, Madame Belize Karenzi Umutomi a satisfait. Madame Colette Minjou a satisfait. Madame Roberta Piersanti a mérité la distinction. Madame Nathalie Raillet a satisfait. Monsieur Quentin Raillet a mérité la distinction. Madame Morgane Ravet a satisfait. Monsieur Thomas Regault a mérité la distinction. Madame Eau de Rémy a mérité la distinction. Monsieur François Ruhle a mérité la distinction. Madame Olga Revin a satisfait. Monsieur Michel Riquaire a mérité la distinction. Monsieur Amat Rifaï a mérité la distinction. Monsieur Amat Rifaï a mérité la distinction. Madame Camille Riveil a mérité la distinction. Madame Florence Robert a mérité la distinction. Monsieur Alexandre Robet a mérité la distinction. Monsieur Alexandre Robet a mérité la distinction. Madame Amat Rousseau a mérité la distinction. Monsieur Convencock E 시 disruptions. Madame Amat Rousseau a mérité la distinction. Madame Amat R Wash Ess Ihnen. Madame Amat Rousse similar a mérité la distinction. Madame Élodie Rossignol a satisfait. Monsieur Pierre Rossignol a mérité la distinction. Madame Clara Roth a mérité la distinction. Madame Florence Rouard a mérité la grande distinction. Madame Alice Riland a mérité la distinction. Monsieur Mohamed Salawachi a mérité la distinction. Madame Mélissa Salavrakos a mérité la grande distinction. Madame Mélissa Salavrakos a mérité la grande distinction. Monsieur Quentin Saroléa a mérité la grande distinction. Monsieur Julien Skelter a mérité la distinction. Madame Jeanne Scarmure a mérité la distinction. Madame Lucie Scadron a mérité la distinction. Madame Lucie Scadron a mérité la distinction. Monsieur Thomas Candeler a mérité la distinction. Madame Charlotte Schlesser a mérité la grande distinction. Madame Ariane Schmetz a mérité la distinction. Madame Céline Schmitt a mérité la distinction. Madame Céline Schmitt a mérité la distinction. Madame Camille Schnackers a mérité la distinction. Madame Joyce Coltens a mérité la distinction. Madame Joyce Coltens a mérité la distinction. Madame Audrey Scolart a mérité la distinction. Madame Audrey Scolart a mérité la distinction. Monsieur Gilles Scoubeau a mérité la distinction. Madame Victoria Skoys a satisfait. Monsieur Moustapha Septi a mérité la grande distinction. Madame Mathilde Secrétain a mérité la distinction. Monsieur Arthur Osselves a mérité la distinction. Monsieur Adrien Sepulcre a mérité la distinction. Madame Annaëlle Cermeuse a mérité la distinction. Madame Saranda Chala a mérité la distinction. Madame Sophie Syacoudis a mérité la distinction. Madame Sandra Sylvamoura a mérité la distinction. Monsieur Corentin Simon a mérité la distinction. Monsieur Quentin Simon a satisfait. Madame Madeline Six a mérité la distinction. Madame Amina Selimi a mérité la grande distinction. Monsieur Louis Smits a mérité la grande distinction. Madame Anne-Sophie Souchet a mérité la distinction. Madame Aurore Sourdeau a mérité la distinction. Monsieur Grégory Sparavier a mérité la grande distinction. Madame Sidney Spelkins a mérité la distinction. Madame Louise Stach a mérité la distinction. Madame Olivia Stach a mérité la distinction. Monsieur Antoine Stach a mérité la distinction. Monsieur Antoine Stach a mérité la distinction. Monsieur Antoine Stach a mérité la distinction. Madame Charlotte Stain a satisfait. Monsieur Philippe Stevens a mérité la grande distinction. Mme Olivia Stienon a mérité la distinction. Mme Carolina Swierczewska a mérité la distinction. M. Younes Tabet a mérité la distinction. Mme Yuri Tashibana a mérité la distinction. Mme Samia Tajwaout a mérité la distinction. Mme Florence Tallier a mérité la distinction. Mme Suzanne Chandetema a satisfait. Mme Élise Thiel a mérité la distinction. Mme Lorraine Thierry a mérité la distinction. M. Titouan Thierry a mérité la distinction. Mme Brigitte Thielieux a mérité la distinction. Mme Brigitte Thielieux a mérité la distinction. Mme Inès Thiraf a mérité la distinction. M. Thibaut Kint a mérité la distinction. M. Thibaut Kint a mérité la distinction. Mme Aline Tollet a mérité la grande distinction. Madame Laurie Tonon a satisfait Monsieur Florent Toron a mérité la distinction Monsieur Kylian Troc a mérité la grande distinction Madame Ksenia Udovenko a mérité la distinction Madame Isabelle Ucage a satisfait Madame Ewelina Ussislowska a mérité la grande distinction Monsieur Dorian Van Bell a mérité la distinction Madame Aurélie Vandenberg a mérité la distinction Madame Aurore Vandenbulk a mérité la distinction Madame Astrid Van Der Bork a mérité la grande distinction Madame Athénaïs Van Der Elst a mérité la plus grande distinction Madame Alix Van Der Guchten a mérité la grande distinction Madame Ariane Van Der Rijk a mérité la plus grande distinction Madame Ariane Van Der Rijk a mérité la plus grande distinction Monsieur Douglas Van Der Linden a satisfait Madame Camille Van Der Rest a mérité la plus grande distinction Madame Camille Van Der Rijk a mérité la plus grande distinction et les félicitations du jury. Madame Mélinda van der Velden a mérité la distinction. Madame Caroline van der Weingart a mérité la plus grande distinction. Madame Pauline Van Ness a mérité la grande distinction. Madame Pauline van der Weingart a mérité la distinction. Monsieur Simon van Averbeek a mérité la distinction. Monsieur Jean-Baudouin Van Leu a mérité la plus grande distinction. Madame Corentine Van Lier a mérité la grande distinction. Madame Mégane van Menen a mérité la distinction. Madame Claire van Oestand a mérité la distinction. Monsieur Olivier van Overskeld a satisfait. Monsieur Kevin van Husserl a mérité la distinction. Monsieur François-Xavier Van Vyve a mérité la plus grande distinction. Et les félicitations du jury. Monsieur François-Xavier Van Vyve a mérité la distinction. 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 M. Pierre Vassiliadis a mérité la grande distinction. Mme Justine Verbeek a mérité la grande distinction. Mme Julie Verbeek a mérité la plus grande distinction. Mme Catherine Verhellen a mérité la plus grande distinction et les félicitations du jury. Mme Romane Verhellen a mérité la plus grande distinction. Mme Céline Verhoekstraat a mérité la distinction. M. Erwin Verstraat a satisfait. Mme Géraldine Verstraten a mérité la distinction. Mme Adèle Vincent a mérité la grande distinction. Mme Caroline Vincent a mérité la distinction. Mme Manon Vinch a mérité la grande distinction. M. Léonidas Vlaopoulos a mérité la distinction. M. Quentin Vaud a mérité la grande distinction. M. Tritin Vaud a mérité la distinction. Mme Nadia Vaud-Nech a mérité la distinction. Mme Nadia Vaud-Nech a mérité la distinction. Mme Madeleine Vaud-Tron a mérité la distinction. Mme Anna Vranquen a mérité la distinction. M. Quentin Vaud-Nech a mérité la distinction. M. Quentin Vaud-Nech a mérité la distinction. Mme Barbara Voudard a mérité la distinction. Mme Émilie Wachel a mérité la distinction. M. Thibault Whalley a mérité la plus grande distinction. Madame Maïlis Waltener a mérité la plus grande distinction Madame Marie Warzey a mérité la distinction Madame Olivia Wouters a mérité la distinction Madame Chloé Woutier a mérité la grande distinction Madame Gaëtan Wehrbrook a mérité la distinction Madame Alix Wehry a mérité la distinction Madame Charlotte Wehso a mérité la distinction Monsieur Antoine Wilmar a mérité la grande distinction Madame Charlotte Wittorski a mérité la distinction Monsieur Lucas Wollarn a satisfait Madame Virginie Wouters a mérité la distinction Madame Nesrine Youssef a satisfait Madame Ali Maseknini a mérité la distinction Madame Nicole Zhu a mérité la distinction Monsieur Wehlyn Zhu a satisfait Madame Zinef Zianni a mérité la distinction Madame Marie-Pierre Zico a mérité la distinction Madame Mélanie Zide a mérité la distinction Alors j'invite les membres du jury et l'Assemblée à se lever En fois de quoi, en vertu des pouvoirs dont nous sommes investis par la loi et par l'Université catholique de Louvain Tous les étudiants proclamés sont solennellement promus médecins 181ème promotion Félicitations Voilà, félicitations encore J'invite tout le monde à se rasseoir et j'invite les étudiants pour leur discours Merci professeur Smets de nous accueillir aujourd'hui J'ai dû improviser là Lourdez la tâche de coucher sur le papier Tant d'années de souvenirs, d'éclats de rires et de larmes Pour nous aider quelque peu, nous avons choisi de nous inspirer du chiffre 7 7, autant donc que le nombre d'années de notre cursus Maintenant disparu et réduit à 6 ans Autant également que de jours dans la semaine ou que de péchés capitaux 7, un nombre définitivement biblique s'il en est Alors qu'il n'a fallu que 7 jours à Dieu pour créer le monde Il aura fallu près de 7 années à l'ICL Pour voir s'élever la luxuriante forêt de ficus en toche Qui commence à prendre racine dans cette belle salle Henri Leboeuf Laissez-nous donc vous transporter avec nous Pour une rapide épopée en cette étape Au commencement Il y eut le bac Certains dans la campagne Wallonne D'autres dans le béton bruxellois Mais pour tous, un premier jour Noyés dans une marée informe de nombreux corps Dante une partie fera malheureusement naufrage quelques mois plus tard A peine embarqués, nous faisions cap vers un sacerdoce Dont nous ne faisions à l'époque qu'entrevoir les implications Avec quelques compagnons de galère Nous étions aussitôt précipités dans les salles de TP lugubres Combien de micro-litres avons-nous dû pipeter ? Combien d'arbres ont alors été sacrifiés sur l'autel de la physique ? Combien d'artefacts avons-nous qualifiés avec certitude de macrophages ? Avant d'enfin voir s'ouvrir les portes de la salle de dissection Tout néophyte que nous étions nous rejoignîmes alors Le club très sélect des disciples de Vézal Ce fut aussi l'époque de nos premiers amours De nos premières déconvenues Et de nos premiers blocus Ah, les blocus Très chers parents Vous avez alors pu découvrir sous votre toit une espèce nouvelle L'homo estudantis Au rythme circadien Difficilement caractérisable Il vit reclus dans sa tanière Genché de classeurs éventrés De centaines de fluos Siphonés jusqu'à la moelle Et de cadavres caféinés L'air y est souvent irrespirable Saturant vos bulbos olfactifs D'un doux parfum de nervosité Et de sueur cérébrale Dans certains moments sombres L'idée de l'abandonner sur le chemin de l'aéroport Ou dans un foyer de la SPA Vous a effleuré plus d'une fois l'esprit Néanmoins, rattrapés par vos scrupules parentaux En silence vous portiez votre croix Dans un soutien indéfectible Probablement dans l'espoir de jours meilleurs Plus que le savoir accumulé Ces premières années nous pétrirent D'une rigueur nouvelle Et préfigurèrent déjà Les affres du travail acharné Il y eut des blocus Il y eut des examens Première étape Fort de nos récents apprentissages théoriques Souvent intenses Parfois trop Nous abordâmes ensuite Avec entrain l'étude de la pathologie Et nos professeurs Nous ouvrir alors les portes Du monde onirique de la sémiologie Nous progressions Dans des contrées inexplorées À l'affût des bruits métalliques d'occlusion Des cris de mouettes Ou encore Des crépitements de pas dans la neige Par ailleurs Frappés par une épidémie effroyable D'hypochondriatite aiguë L'auditoire vit une forte augmentation De suspicions de sarcoïdose De schoxtrose Et surtout de lupus Sur un plan plus personnel Ce fut également l'heure de notre premier engagement Qui ne se souvient pas De la campagnard de Namuroise Épousant définitivement Son Roméo bruxellois Avec la bénédiction du prêtre Montoy La nuit de noces Fût consommée plus d'une fois à la mer Et l'union célébrée Par une semaine d'anthologie Loin du faste des revues Que la belle avait connue Le couple convient néanmoins A ses sujets A un cabaret Dont nous chantons encore les louanges Il y a eu un mariage Il y a eu un master Deuxième étape Pour parfaire sa création La faculté prit le soin De nous octroyer Quelques moments de répit Chacun put y trouver son compte Alors que certains avaient soif de connaissance D'autres avaient tout simplement Soif Soif de sport Soif de musique Ou d'une autre ouverture Qui n'a pas entonné Une toute patriotique brabansonne En clôture de mémé Qui n'a pas perdu Quelques orteils congelés Sur les banquises du beach volley Et surtout Qui n'a pas dépensé Quelques deniers au courant d'air Pour faire rougir Une charmante jeune fille Ou un charmant jeune homme Pour les plus féministes d'entre nous Alors Que tu étais membre d'un cote à projet Membre d'un cercle Et quel cercle par dit ? Le royal cercle médical Membre de l'assemblée générale des étudiants Ou de toute autre organisation étudiantine Tu peux être fier Tu peux être fier de t'être engagé Au sein de ta communauté Tu peux être fier De ce que tu as accompli Et de l'empreinte que tu as laissé Tu peux être fier D'avoir fait de cette morne dalle de béton Qu'est notre campus Un jardin Où il fait bon vivre Grâce à toutes les activités Que tu y as fait fleurir A l'aube d'une vie professionnelle bien chargée Ne renions pas Les vicissitudes de nos divers parcours extra-académiques Et même Même si nos dernières veillées scoutes Sous des ciels étoilés Nous paraissent aujourd'hui loin Même Si nos lendemains de veille À végéter dans un commun ravagé Semble peu à peu s'estomper Même Si la fin de ce full-time stratosphérique S'apparente à l'expulsion du paradis Après avoir goûté aux fruits défendus Ne nous laissons pas gagner par la nostalgie Au contraire Mettons notre indépendance fraîchement acquise Au service de notre épanouissement personnel à venir Continuons à vibrer Continuons à nous engager Continuons à nous dévouer Car c'est bien là que réside l'authentique visage Celui de notre humanité Qui prendra soin de nos futurs patients Il eut de la musique Il eut de l'engagement Troisième étape 2 janvier 2017 Jour J Nous en avions tant rêvé Quand nous démenions parmi les mille et une pages Du cours de neurologie C'est donc la voie toute tremblante Que nous arrivons Et nous annonçons notre entrée fracassante Dans le monde professionnel Bonjour Je suis le stagiaire Rires Cette phrase cent fois répétée Parmi les sésames nous ouvrait alors toutes les portes des hôpitaux que nous fréquentions Dont l'accès à ce moment-là est une blouse délavée Moyennant rançon d'ailleurs je vous conseille d'encore aller la chercher si c'est pas encore fait Ou au code informatique digne des hackers d'Anonymous dans tous ces hôpitaux Et tout cela sans parler de la machine à café et des litres de café soluble au goût plus que douteux S'apparentant toutefois souvent à celui du meilleur traitement du fécalome Rires Par cette phrase candide nous scellions également notre destin de plantes vertes Pauvre ficus repiqués par le maître de stage sur un tabouret de consultation Rires Nous y sommes également l'immense privilège d'expérimenter une nouvelle méthode de permaculture par APDP Entendons par là évidemment activité professionnelle délégable à la plante Rires Applaudissements 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 Est du camouflage nous étions également passés maîtres dans l'art du Je vous présente mes excuses professeur Van Overskeld Oui oui j'entends bien le souffle systolique au foyer aortique 3 sur 6 hein Rires Trêve de plaisanterie, trêve de plaisanterie Ce n'est pas en rédigeant 8,787,851 lettres de sortie que nous avons développé notre sens clinique et notre humanité Chaque patient, oui chaque patient, par le partage de son vécu et de sa souffrance a façonné les soignants de venir que nous étions et que nous sommes toujours Puissent-ils à travers ces quelques mots être tous remerciés Notre vocation se nourrissant quotidiennement de chacune de ces rencontres Quel qu'a été notre parcours aux quatre coins de la Belgique ou ailleurs encore Pendant ces quelques mois au gré de toutes les expériences que nous avons vécues Les petits ficus que nous étions ont bien grandi Nous voilà aujourd'hui capables de porter des fruits Il y eut des maîtres, il y eut des passions, quatrième étape Allez médecine ! Allez médecine ! Combien de fois ne nous sommes-nous pas époumenés sous les fenêtres de la Ministre de la Santé Afin de défendre les intérêts de la double-corte À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire Cela est bien vrai, mais pour le coup, notre formation a sérieusement été mise en péril Et le triomphe garde un goût amer pour certains Nous y voilà, c'est donc le moment de faire preuve d'honnêteté intellectuelle Nous avons toutes et tous subi cette situation Frappés par l'incertitude générant un fort sentiment d'insécurité Les conséquences de notre immense promotion se sont faites sentir à tous les niveaux Que deviendra d'ailleurs Denis sans le nombre incalculable de retransmissions Apple 11 Houston ? Nos innombrables grilles de QCM seront-elles léguées à une maison de repos ? Il faudra bien ça pour animer le bingo du dimanche après-midi ! Et surtout, qu'adviendra-t-il de nos confrères de R6 Confrontés aujourd'hui à un monde médical méfiant, à tort, face à leur nouveau cursus ? L'objet de ce discours n'est pas d'attiser notre frustration Et nous nous doutons que personne, absolument personne, ne s'est réjoui de cette situation Cependant, nous n'oublierons pas les difficultés passées et présentes Et nous espérons que la faculté continuera à prendre ses responsabilités Afin de remplir la mission pédagogique qui lui incombe En tant que délégué, nous avons eu le privilège d'avoir accès à certaines coulisses Nous avons bien aussi souvent tenu le rôle d'avocat du diable Le diable étant tantôt du côté des étudiants, tantôt des officiels Ce rôle nous a permis de nous rendre compte qu'énormément de personnes ont donné de leur temps à notre cause Autant parmi les étudiants, que parmi les officiels ou le gouvernement Tout spécialement, l'unité dont les étudiants ont fait preuve au long de ces différentes années Nous a marqué et mérite d'être souligné aujourd'hui Cette place de délégués nous a ainsi montré qu'on avait tous pour ambition d'aller dans le même sens Avec parfois plus ou moins d'adresses Mais toujours le même but, arriver à ce jour où nous sommes tous, sans exception, proclamés médecins Il y eut, et il reste de l'incertitude, il y a des compromis, cinquième étape Toutes ces concertations, tous ces compromis ont vu s'impliquer un nombre important de personnes Et nous avons donc autant de personnes à remercier aujourd'hui D'avoir œuvré afin de permettre, ce jour, la proclamation des tout derniers mais non et moindres étudiants de Master 4 médecine de l'UCL Nous souhaiterions remercier, tout d'abord, nos professeurs et enseignants Du premier bac jusqu'au quatrième master, pour tous leurs cours enrichissants Nous remercions les jurys et leurs présidents successifs pour leur implication dans le bon déroulement de nos études Nous remercions la faculté pour l'encadrement pédagogique Le personnel des secrétariats de la faculté, des cliniques et encore des stages Ainsi que le CAMG pour leur travail tellement nécessaire Encore plus ces dernières semaines afin de rendre cette proclamation grandiose et inoubliable Nous remercions nos maîtres de stage et le Réseau Santé Louvain pour leur accueil et leur encadrement durant ces derniers mois Nous remercions également toutes les personnes qui ont agi de près ou de loin pour l'accomplissement de nos études Nous pensons ainsi à nos appariteurs, aux services de gardiennage, aux organismes étudiants et à tant d'autres qu'il est impossible de tous les citer aujourd'hui Nous remercions tout particulièrement nos familles, parents, proches et amis pour leur soutien sans faille durant ces nombreuses années Applaudissements Enfin, en tant que délégués, nous tenons à vous remercier vous tous, chers étudiants Malgré vos milliers de messages redondants et vos réclamations suppliantes Pour votre bonne humeur à chacun des événements que nous avons eu la chance d'organiser On a évidemment eu énormément de plaisir à partager tous ces moments avec vous Il y eu des louanges, il y eu des applaudissements, sixième étape Et le septième jour, il se reposa Et il put pour la première fois depuis longtemps faire une grasse matinée sans se soucier du lendemain la satisfaction du travail accompli Nous allons en effet avoir trois mois pour nous reposer, voyager, découvrir, réapprendre à se faire plaisir, à s'écouter Revoir des amis perdus de vue ou encore sculpter votre corps pour l'été Alors profitons, profitons de cette journée et de ses vacances en les considérant comme une fin à de longues études Mais surtout comme le nouveau départ d'une aventure encore plus merveilleuse Dès lors, après vous avoir tenu par la main pendant Bon, deux, trois, quatre, cinq ou six ans En tant que délégué à raison de 3467 mails Le compteur de la faculté en attestera et autant de rappels Facebook Voici nos quelques derniers conseils Que vous suivrez ou pas, nous ne serons plus tenus de répondre à vos prochains messages Nous sommes dès à présent médecins En tant que médecins, nous allons donc devoir prendre soin de nos patients Les guérir, les accompagner, écouter leurs mots, même les noms médicaux Mais pour tout cela, nous devons avant tout et d'abord prendre soin de nous Car nous sommes aussi humains, des personnes qui ont besoin de s'épanouir sur tous les plans Alors que votre péché mignon soit de passer une journée au lit avec votre moitié, votre chat ou devant une série De courir deux marathons dans la même journée, voir toute autre lubie, faites-le Faites-le d'une part pour soigner vos patients par la suite, mais faites-le surtout pour vous Passez du temps avec votre famille, vos proches, vos futurs ou déjà petits bouts Et passez du temps également avec vos nombreux nouveaux confrères et consoeurs Rencontrés au cours de votre cursus Ils seront souvent d'une écoute précieuse Eux qui seront sur le même chemin que vous, avec ses hauts, ses bas et ses tournants Il ne nous reste de l'heure plus qu'à vous souhaiter, de tout cœur, tout le meilleur pour les années à venir Et surtout, d'être heureux dans votre vie, peu importe les défis qui se présenteront encore à vous Pour nous, une autre histoire se termine également aujourd'hui Et nous vous remercions tous une dernière fois de nous avoir fait confiance pendant toutes ces années Applaudissements 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 ... ... Merci.